Merci, s'il vous plaît. Alors, pour les canaux d'interprétation, vous utilisez le 1 pour l'anglais, le 2 pour le français, le 3 pour le russe, le 4 pour l'espagnol, le 6 pour l'arabe. Il faudra juste prendre le récepteur et sélectionner le canal qui vous intéresse. 1 pour l'anglais, 2 pour le français, 3 pour le russe, 4 pour l'espagnol et 6 pour l'arabe. Mesdames et Messieurs, les preneurs d'images, vous êtes priés, s'il vous plaît, de vous retirer de la salle. Merci de votre compréhension. S'il vous plaît. Excellences, Messieurs les chefs d'Etat, Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, en Côte d'Ivoire, nous avons une manière particulière de souhaiter la bienvenue, une manière bien chaleureuse à travers ce que nous avons de plus cher en matière de tradition orale. Ce matin, ce sera avec le maître de la parole. Côte d'Ivoire, c'est la terre qui nous a pêl aux scourges. Côte d'Ivoire, c'est la terre qui nous a pêl aux scourges. Côte d'Ivoire, c'est la terre qui nous a pêl aux scourges. Aux scourges, adieu ! Excellences, c'est par ce cri de cœur de la terre qui nous appelle au secours, que mon cœur porte au cœur de chaque cœur d'être où vous raîtes, que mon verbe vous salue. Excellences, votre appel a été entendu. L'appel d'Abidjan a eu écho. Je salue vos pères. Vox Populi, Vox Dei, ils portent la voix du peuple, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu, dit-on. Salut à vous, travailleurs inlassables, à donner de l'espoir à la vie de nos populations, à donner vie à l'espoir de nos populations. Vous êtes bénéfiques à la vie, alors la vie vous sera bénéfique au-delà de la vie. Le maître de la vie, celui dont le seul nom suffit, donnez-lui le nom que vous voulez. Dieu, vous serez reconnaissant. Moi, ma parole est trop petite, qui s'incline devant la grandeur que vous êtes. Ma parole est trop petite, qui s'incline devant la valeur que vous êtes. Ma parole est trop petite, qui s'incline devant la valeur de la grandeur ou la grandeur de la valeur que vous êtes. C'est la vie qui vous est reconnaissante en réalité. Dieu, excellence qui ne soit permis de me présenter à vos autres, pour ceux qui jamais ne m'ont vu, pour ceux qui jamais ne m'ont entendu, pour ceux qui auraient cru à un mythe quelconque ou à une légende quelconque, je leur dis que ce n'est même pas une photocopie parmi tant et tant et tant de photocopies qui en ces temps s'y pilulent. C'est vrai, la photocopie, il y en a de belles, de très belles, mais je suis désolé. Celui qui est présent devant vous, c'est l'original. Oui, c'est l'unique tambour de temps nouveau, jaillit de profondeur de cette terre de générosité que vous connaissez, excellence. Ce que j'aime saluer, salut à toi, haute terre d'espérance. C'est le maître de la parole qui vous salue ici. C'est le maître de la parole qui vous salue ici. De quoi s'agit-il ? Oui, nous sommes au sommet des chefs d'État et de gouvernement, en marge de la COP15, n'est-ce pas ? C'est la terre qui appelle au secours. Oui, excellence, vous avez compris qu'il y a urgence, et c'est en Côte d'Ivoire, cela ne pouvait être nulle part ailleurs. Parce que d'abord, la Côte d'Ivoire revient de loin, nous avons renoué avec cette tradition, la paix grâce au vivre ensemble. Cela est un maître à votre actif, excellence. Parce que quand c'est mauvais, les gens le chantent sur tous les toits. Quand c'est bon, ma bouche le dira sur tous les toits. Merci, excellence. Excellence, il n'y a pas de hasard dans la vie, parce que la Côte d'Ivoire, depuis 1960, le succès de ce pays reposant sur l'agriculture, 90% du couvert forestier a disparu. Oui, au secours, c'est la terre qui appelle au secours. Là où je dis qu'il n'y a pas de hasard, parce que cette terre est la seule qui porte dans son sein près de 25 voire 30% de sa population étrangère. Véritable démeur de l'intégration mondiale, en tous ses compartiments. Dites, excellence, moi, j'aime demander souvent aux gens de cette terre et d'écouter l'hymne de cette terre. Cela commence par, salut, ô terre d'espérance, et qui finit par la patrie de la vraie fraternité, puisque nous avons ramené la liberté dans la paix. Notre devoir est peut-être un modèle de l'espérance promise à l'humanité. C'est cette terre d'hospitalité qui, dans son traditionnel chant, leur dit, Aquaba, si vous ne comprenez pas la langue entendée par là, bienvenue. Ou alors devrais-je emprunter à William Shakespeare sa langue ? Welcome to Côte d'Ivoire, the master of speech, I am this great to you. Je reprends celle de Jean-Baptiste Poquelin, alias Molière, qui sait mieux au contour de ma langue pour vous saluer, chef d'État de pays. Oh, la Côte d'Ivoire vous est reconnaissante, c'est la terre qui appelle au secours, en vérité. Oui, Abidjan, pendant dix jours, Abidjan sera la capitale du monde, Excellence. Abidjan, c'est par Abidjan que le monde va respirer pendant dix jours. Abidjan sera le laboratoire des solutions au problème de la terre. J'ai dit, laboratoire des solutions, ne sommes-nous pas l'ère de la solution dans la solidarité, Excellence ? Cela est à mettre à votre profit, Excellence. Oui, vous nous avez mis en mission, allez faire de cette terre notre pays émergent, Excellence. Nous avons compris, nous avons entendu, nous avons compris qu'aller à l'émergence, c'est célébrer le deuil de la médiocrité au bal de la qualité. Voici un rassemblement de qualité ici, Excellence. Qualité d'être, par des êtres de qualité qui sont là, pour des êtres de qualité que doivent être nos populations, par des œuvres de qualité, pour des œuvres de qualité, pour un monde de qualité, une qualité de monde. Alors moi, quand on m'a appelé, je n'ai pas hésité en l'espace d'un battement de paupières, en l'espace d'une diarrhée de poules qui a mangé du piment, j'ai toujours arrivé, Excellence. Excellence, je vous l'avais dit, je ne serai assez de vous le répéter. Chaque fois que vous verrez le peuple hésiter sur le chemin de l'honneur, Excellence, faites-moi appel où que je serai, mais si un jour, ma présence se fait absente, frappe le sol du pied et surgira ma parole. Mon verbe ne meurt pas, Excellence, il attise la flamme de l'espoir, mais mon maître m'a dit quand ton chant n'est pas plus beau que le silence, tais-toi, le silence, le maître s'efface. C'est la terre qui a peau secours, là, c'est la vie qui a peau secours, là, oh, papa. Oh, yo, 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 yo. Merci infiniment, monsieur le maître de la parole. Bon moment, madou. Soyez remerciés. Merci beaucoup. Excellence, monsieur Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, Excellence, monsieur les chefs d'État, Excellence, monsieur les vice-présidents, Mesdames et messieurs les chefs de gouvernement, madame Amira Mohamed, vice-secrétaire générale des Nations Unies, monsieur le président de la 76e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, monsieur le secrétaire exécutif de la Convention, distingués hôtes de tous les pays frères ici présents, tous engagés pour la préservation de la planète, mesdames et messieurs les ministres, Excellence, mesdames et messieurs les ambassadeurs, mesdames et messieurs les experts, distingués invités, illustres à haute de la Côte d'Ivoire, mesdames et messieurs, chers invités, tous en vos rengrades, titres et qualités, tout protocole observé et respecté, qu'il me soit tout d'abord permis de vous souhaiter la bienvenue. Excellence, mesdames et messieurs les chefs d'État, mesdames et messieurs, nous voici réunis ici au Sofitel Abidjan, au Tel Ivoire, ce lundi 9 mai 2022, jour mémorable, moment crucial pour la planète dans un contexte où 40% des terres du globe sont dégradées. Impossible de ne pas agir concrètement face à la dégradation rapide des terres et ses conséquences néfastes pour la biodiversité et la population. C'est tout le sens de cette 15e COP, conférence des partis, de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, qui aborde des questions d'une urgence évidente que des voix plus autorisées que la mienne viendront vous présenter. Onze jours durant, Abidjan, capitale de la lutte contre la désertification, le temps de ce forum accueille plusieurs chefs d'État, comme vous le voyez ce matin, des chefs d'État et de gouvernement, plus de 5 000 délégués, des centaines d'organisations régionales et internationales, des représentants de la société civile et des dirigeants de grands groupes privés. L'enjeu est de taille, améliorer la gestion durable de la terre comme levier de développement économique et social. Excellences, Mesdames et Messieurs, bienvenue encore une fois au sommet des chefs d'État et de gouvernement qui consacrent à l'ouverture officielle de la 15e conférence des partis de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. Le moment mérite des applaudissements bien nourris, s'il vous plaît. Au programme de la présente cérémonie, nous suivrons respectivement les allocutions suivantes, celles de M. Ibrahim Tiaou, secrétaire exécutif de la Convention, Mme Endou Umaru, porte-parole des peuples autochtones, celles de Mme Amina Mohamed, vice-secrétaire générale des Nations Unies, de Patricia Combo, représentante des Jeunes, de Abdullah Shahid, président de la 76e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, enfin l'adresse d'ouverture de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Avec votre permission, Excellence, nous allons inviter à la tribune pour son allocution M. Ibrahim Tiaou, secrétaire exécutif de la Convention. Merci. Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, Excellence, M. le chef d'Etat, Son Excellence, M. le président de la 76e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, Excellences, la vice-secrétaire générale des Nations Unies, honorables invités à vos rangs et grades respectifs, Mesdames et Messieurs. Je vous souhaite la cordiale bienvenue à la COP 15 de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. Avec la permission du président Ouattara, je vous dis à quoi bas ? Bienvenue à Abidjan. De San Pedro à Corogo, de Mans à Bundoukou, de Abouasso à Odjene, la Côte d'Ivoire dispose de ce magnétisme extraordinaire, cette hospitalité exceptionnelle qui explique pourquoi ce pays attire tant de talents et de touristes. A quoi bas au pays de la plus grande basilique au monde, au pays des mystérieux ponts de lianes dont on attribue la construction au génie de la forêt, à quoi bas au pays des diversités culturelles et culturelles dans l'unicité, au pays de l'inclusion, dont on admire la tolérance et le vivre ensemble, ancré dans la culture de la parenté à plaisanterie. Peu importe qu'on l'appelle Tukpe, Sanakuya ou Rakire, cette tradition remontant pourtant à 1235 décrispe les tensions entre communautés et caractérise la tolérance, la diplomatie et la réconciliation sociale. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, nous sommes réunis ici, dans le cadre de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, un traité universel fort de 197 parties. Au cœur des préoccupations de cet accord de la génération de Rio se posent les problématiques de la sécheresse et de la dégradation des terres. Les cycles de sécheresse sont observés depuis des siècles. Cependant, les fréquences et intensités notées ces dernières années ont une corrélation désormais avérée avec le changement climatique. La sécheresse a ceci de vicieux qu'elle érode l'économie et désagrège les sociétés. La sécheresse n'est pas seulement un déficit pluvimétrique. La sécheresse porte un visage humain affectant les plus vulnérables, y compris les éleveurs et les petits producteurs, les femmes et les enfants. Lorsqu'elle se manifeste sous forme de feu de brousse ou de feu de forêt, la sécheresse laisse des traces indélébiles. La nature est défigurée. Aucune région au monde, aucun pays, n'est immunisé contre la sécheresse. Mais tous les pays ne sont pas logés à la même enseigne. On le sait trop bien maintenant. Lorsque survient une épidémie, les sujets immunodéficitaires demeurent les plus vulnérables au virus. Par analogie, les pays les plus démunis sont toujours les plus vulnérables aux sécheresses. Quant à la dégradation des terres, nos études les plus récentes ont révélé qu'un habitant sur deux dans le monde est affecté par la perte de la productivité des terres. Jusqu'à 40% de la superficie du globe connaît une forme de dégradation des milieux terrestres. Les risques économiques sont sévères. Jusqu'à la moitié du PIB mondial pourrait être affecté à long terme. Au-delà, nos études ont aussi démontré que les pertes de terres fertiles entraînent des conséquences sur la santé humaine. La perte des terres productives amplifie les migrations. Elle provoque pauvreté, troubles sociaux et insécurité. La dégradation des terres émet du carbone, exacerbe le changement climatique et la perte de la biodiversité. Enfin, les pertes de terres productives exacerbent les inégalités, les petits producteurs étant étouffés économiquement et socialement. Les femmes rurales productives sont généralement reléguées en bout de chêne. Elles sont souvent dépossédées des petits lopins de terre où elles étaient pourtant confinées. Nos études ont révélé que même en ce 21e siècle, les femmes sont privées de l'héritage de leurs époux décédés dans plus de 100 pays dans le monde. Excellence, il est maintenant bien établi qu'un leader qui perd ses terres productives est assimilable à un pilote qui connaît une soudaine perte d'altitude, voire une perte de contrôle de son aéronef. C'est à ce titre que nous saluons vivement la présence dans cette conférence de chefs d'Etat et de gouvernement qui saisissent toute la centralité de ces questions. La gestion des terres concerne autant l'agriculture que l'économie, la sécurité que l'environnement, la diplomatie que l'administration territoriale, autant la forêt que la recherche scientifique, autant la société civile que les communautés rurales. La terre nous nourrit, la terre nous vêtit, elle nous fournit l'eau que nous buvons, autant que l'air que nous respirons. De la santé de nos sols dépend notre économie ainsi que notre propre santé. Mais il y a espoir. Et vous permettrez que je puisse conclure par ce point. La dégradation des terres n'est pas une fatalité. La réparation est possible. En effet, la restauration des terres dégradées est réalisable parfois à moindre coût. Investir dans la réparation des terres dégradées est donc économiquement rentable, techniquement faisable, socialement souhaitable et bien entendu écologiquement profitable. Chaque unité monétaire investie dans la restauration des terres peut générer jusqu'à 30 fois sa valeur. Au niveau mondial, jusqu'à 50 points du PIB pourraient être gagnés d'ici 2050, pourvu qu'on prenne le virage maintenant et de manière décisive. Une sagesse africaine ne dit-elle pas quand la tête est là, le genou ne doit pas prétendre porter le bonnet. Je vous remercie. Merci à vous pour cette allocution. Excellences, nous poursuivons la série des allocutions et nous invitons à la tribune Madame Endou Umaru, porte-parole des peuples autochtones. Applaudissements Bonjour. Excellences, Mesdames et Messieurs, il y a 30 ans que la Convention est créée. En 30 ans, c'est à peine le temps d'un arbre de devenir adulte. Mais en 30 ans, l'Afrique a changé de visage. l'Afrique a pris 1,5 degré de réchauffement dans plusieurs régions et cela a eu des conséquences graves. la dégradation des terres, la désertification et aussi la migration, l'insécurité alimentaire, ainsi de suite. Mais en 30 ans, nos communautés ne sont pas restées les bras croisés. Elles se sont bâties avec les armes qu'elles avaient en main. Et c'est ça le combat des peuples autochtones autour de toutes les régions du monde et particulièrement en Afrique. Les femmes et les hommes ont utilisé les connaissances et les savoirs traditionnels. Ils ont bâti des armes pour nourrir des communautés, pour nourrir des enfants, des femmes, des hommes qui ont pu permettre à l'Afrique de prospérer. Mais nous ne pouvons pas le faire comme ça et nous ne continuons pas à le faire juste toutes seules. Raison pour laquelle il est très important d'être concret, de passer dans les projets de mise en œuvre. On ne peut pas continuer à parler de l'importance que les communautés représentent sur la protection de l'environnement. Mais on doit les aider à cette mise en œuvre. Nous avons eu des projets au niveau communautaire qui ont permis aux femmes d'avoir les droits fonciers. Et ces petites communautés ont pu transformer tout leur environnement en nourriture pour leur communauté en protection des arbres, des plantes et en restauration de la biodiversité. Et nous avons besoin de ces petits exemples qui vont être à grande échelle. et pour cela, nous avons besoin de vous qui êtes ici. Nous avons besoin des chefs d'État, des ministres, mais aussi des secteurs privés, de la société civile, mais aussi de ma grand-mère et de mon grand-père, de mes cousines qui ne sont pas allées à l'école, mais qui peuvent observer juste la nature pour vous dire qu'il va plévoir ou pas, ou bien pour se déplacer avec leurs animaux d'un endroit à un autre. Et combiner ces savoirs traditionnels autochtones à la science que nous avons nous permettra de lutter contre les changements climatiques, la dégradation de l'environnement et bien sûr estopper la désertification. Mesdames et messieurs, maintenant, c'est le temps des actions concrètes comme je vous l'ai dit. Et Covid nous a permis de les savoir dans tout le monde entier avec les guerres qui se passent sanitaires ou politiques. Nous avons plus que jamais besoin de la sécurité alimentaire et nous ne pouvons pas les trouver sans investir sur le sol. Et nous avons cette potentialité. Donc je vous appelle aujourd'hui en sortant de cette COP après ces 30 ans donnons l'espoir de restaurer nos écosystèmes à tout le monde et laissons tout le monde participer. Les femmes, les hommes et les peuples autochtones nous sont prêts à être avec vous dans ces combats. Et nous avons nos savoirs traditionnels qui pourront vous aider à partir de là jusqu'à la prospérité de notre planète et la prospérité de nos terres. Je vous remercie. Merci Madame Indou Marou porte-parole des peuples autochtones. Nous vous prions Mesdames et Messieurs d'accueillir à cette tribune à présent Madame Amina Mohamed vice-secrétaire générale des Nations Unies. Your Excellency President Alhassan Woutara Excellences Mesdames et Messieurs les chefs d'État et du gouvernement Monsieur le Président de la Commission de l'Union africaine Président de l'Assemblée générale des Nations Unies Mesdames et Messieurs les ministres Je salue également notre fille Indou ainsi que notre fille Patricia. Mesdames et Messieurs c'est un plaisir pour moi de me joindre à vous aujourd'hui à l'occasion de l'ouverture de cette COP 15 sur la désertification. Nous allons mettre l'accent sur les sécheresses et sur la restauration des terres. Je remercie le Président, le gouvernement et le peuple de la Côte d'Ivoire d'accueillir cette conférence essentielle. Nous nous réunissons à un moment charnière. Tous les gouvernements à travers le monde sont sous une forte pression en raison de plusieurs crises, la crise climatique, la crise sanitaire ainsi que la guerre en Ukraine. Il y a très peu de solidarité envers les pays en développement. La pandémie a coûté quelques 12 000 milliards de dollars des États-Unis. La crise ukrainienne a un impact considérable sur l'alimentation. 1,7 milliard de personnes à travers la planète sont touchées. La corne de l'Afrique fait l'expérience de la pire sécheresse depuis 40 ans. Des millions d'enfants sont gravement menacés. Il y a des canicules dans toute l'Asie du Sud-Est qui montrent qu'il en va de notre survie même. Et les inondations en Afrique du Sud montrent que nous avons atteint les limites de notre planète. Toutes ces crises sont liées. Cela nous rappelle pourquoi nous nous sommes réunis en 2015 pour prendre un engagement pour mettre en oeuvre les objectifs de développement durable ainsi que les accords de Paris. Nous devons honorer ces promesses. Pour ce faire, nous avons besoin d'investissements à grande échelle. Nous devons prendre conscience du fait qu'il y a péril en la demeure. Nous devons venir en aide aux pays qui en ont le plus besoin. Toute cette aide peut avoir un impact, peut nous permettre de façonner un avenir plus durable pour tous. Nous devons investir pour lutter contre la désertification et la dégradation des terres. Ce sont des investissements extrêmement utiles. La moitié du PIB du monde, la moitié de l'approvisionnement en grains dépend de notre capacité à lutter contre la dégradation des terres. Et plutôt, au lieu d'investir dans des solutions, le monde aujourd'hui ne fait qu'accélérer la dégradation des terres. Nous ne faisons qu'empirer les choses. Un rapport a récemment été publié par la Convention de l'ONU pour la lutte contre la désertification. Ce rapport montre que notre approche actuelle pour ce qui est de la gestion des terres signifie que 45 000 milliards de dollars sont menacés. La Banque mondiale estime que les prix alimentaires vont rester très élevés pendant trois ans. Le secrétaire général a mobilisé toutes les communautés internationales afin que nous puissions conjuguer nos forces grâce à un groupe qui a été mis sur pied pour essayer d'améliorer la situation notamment financière et la situation concernant les prix de l'alimentation. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Nous arrivons bientôt à mi-parcours des ODD. Les ODD continuent de constituer notre meilleur espoir. Nous devons faire fond sur le sol que nous foulons quotidiennement. Nous devons restaurer la terre. Il en va des ODD. Tous les pays sont concernés ainsi que toutes les populations. Excellences, Mesdames et Messieurs, selon les estimations, la restauration des terres pourrait générer jusqu'à 140 000 milliards et à 140 milliards de dollars par an. Par ailleurs, il suffit de dépenser un quart des sommes actuellement dépensées pour subventionner les énergies fossiles. Tous les dollars investis dans la restauration des terres peuvent générer jusqu'à 40 dollars. Nous sommes face à un choix. Soit nous tirons pleinement parti de la restauration des terres aujourd'hui ou bien nous continuons à nous engager sur cette voie désastreuse qui a provoqué la crise climatique, la crise de la biodiversité ainsi que la crise de la pollution. Je souhaiterais illustrer mon propos avec des exemples concrets. Nous pouvons dépenser 2 000 milliards de dollars par an pour réagir aux pandémies futures ou bien nous pouvons ne dépenser qu'un pourcent de cette somme aujourd'hui pour les tuer dans l'oeuf. Nous pouvons utiliser 80 % des terres arables pour produire 20 % des calories avec élevage ou nous pouvons utiliser les mêmes terres arables pour subvenir à 100 % des besoins caloriques de la population. Nous pouvons continuer de dégrader les terres qui sont équivalentes à un continent où nous pouvons essayer de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Excellences, mesdames et messieurs, la bonne nouvelle, c'est que nous progressons en termes de restauration des terres. Le G20 s'est engagé à interrompre la dégradation des terres d'ici à 2040 et à restaurer un territoire qui équivaut à la superficie de la Chine ou des Etats-Unis. Nous devons prendre conscience du fait qu'il y a urgence. Je pense qu'il y a deux accélérateurs dans notre région. La grande muraille verte concerne notamment la région du lac Tchad qui se trouve au nord d'Abidjan. Des millions d'hectares ont déjà été restaurés, des millions d'emplois ont été créés néanmoins. Nous devons créer des dizaines de millions d'emplois. C'est notre objectif et nous comptons l'atteindre. Et nous devons notamment venir en aide à la population du Sahel et les peuples autochtones. Cette grande muraille va nous permettre d'atteindre ces objectifs extrêmement ambitieux sous la houlette du président du Nigeria. Nous devons joindre le geste à la parole. Nous devons transformer les choses, transformer le système agricole et alimentaire. Nous devons prendre des réformes en profondeur pour créer des emplois, pour équiper les employés des capacités dont ils ont besoin afin de créer une économie qui repose sur la restauration des terres. Les femmes et les filles sont au cœur de cette économie de la restauration des terres. Or, ces filles et ces femmes continuent d'être marginalisées. Elles paient le prix fort pour ce qui est de la perte des terres, de la pandémie et des conflits. Les inégalités entre les hommes et les femmes ont été exacerbées. Nous savons que les femmes passent beaucoup de temps tous les jours à collecter de l'eau, à cultiver la terre et pourtant, elles n'ont pas accès aux titres fonciers et aux financements. Et cela a un impact sur toute la jeunesse. Nous devons éliminer tous ces obstacles. Nous devons permettre aux femmes de posséder la terre. Cela va changer les choses pour ce qui est de la restauration des terres. C'est essentiel pour l'agenda 2030 et pour l'agenda 2063 de l'Union africaine. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, de nombreuses initiatives vont dans le bon sens. Il y a notamment une initiative qui permet d'augmenter les revenus des femmes, de réduire les tensions et les conflits sociaux. J'en ai été témoin directement hier dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Excellences, Mesdames et Messieurs, le changement climatique, la Covid, le conflit ne font qu'exacerber les crises. Nous avons besoin d'une gestion des terres durable pour nous permettre de reconstruire nos économies et de faire sortir de la pauvreté des millions de personnes. Nous devons lutter contre toutes ces crises et pour ce faire, nous avons besoin de solutions qui créent des cercles vertueux. Cette conférence essentielle est une opportunité en or pour rebâtir nos économies depuis le début. Nous devons honorer nos engagements et nos promesses afin de changer sensiblement la vie des populations. Les ODD constituent une boussole. Nous devons commencer dès à présent. Je compte sur vous et j'appelle instantanément tous les États présents dans la salle de nous aider. En guise de conclusion, je souhaiterais vous remercier. Vous avez travaillé d'arrache-pied pour que nous puissions nous réunir aujourd'hui et comme l'a dit le secrétaire général, nous devons faire la paix avec la nature. c'est la tâche essentielle du 21e siècle. Je sais que vous allez continuer de travailler afin que cette COP soit couronnée de succès, afin que nous puissions restaurer les terres et bâtir une société paisible et durable. Je vous remercie d'autres attentions. Merci à vous, Madame Amina Mohamed, vice-secrétaire générale des Nations Unies. Nous invitons pour son allocution Madame Patricia Combo, qui est la représentante des jeunes que je vous prie d'accueillir très chaleureusement, s'il vous plaît. Applaudissements Good morning, Excellencies, distinguished ladies and gentlemen. My name is Patricia Combo, a United Nations Convention to Combine the Certification 9 Euro from Kenya. Je suis agricultrice dans un milieu rural et pour ce qui est de la production agricole, je peux vous dire que la nourriture ne vient pas des restaurants ou des chauffeurs Uber. Elle vient des fermes, des exploitations agricoles. La nourriture, on l'obtient grâce à un dur travail, le travail des agriculteurs. Il y a beaucoup de jeunes qui sont également des agriculteurs. Pour ce qui est des jeunes présents aujourd'hui, les jeunes peuvent témoigner du fait que la dégradation des terres a un impact sur nos modes de vie. Nous pouvons dire que les paysages ont changé de couleur. Ils étaient verts, aujourd'hui, ils sont jaunes, voire marrons. La terre auparavant était un atout essentiel. ce que l'on pouvait hériter de nos parents et transmettre à nos jeunes. Aujourd'hui, c'est une ressource dégradée. Certaines générations ne pourront plus l'utiliser. Cela ne permet plus de générer des revenus pour nous, les jeunes. Aujourd'hui, les jeunes embarquent à bord de bateaux dans des conditions déplorables. Ils essaient de traverser la Méditerranée en raison de la dégradation des terres. Et ces jeunes recherchent des perspectives plus radieuses. Il est triste de voir que les jeunes ne peuvent pas bénéficier de ces terres pour lesquelles nos ancêtres se sont battus. En Afrique, la population est très jeune, plus jeune que n'importe où ailleurs. Je suis convaincue que les jeunes sont un atout précieux. vous devez les utiliser à bon escient, mesdames et messieurs. C'est ainsi que nous pourrons transformer notre système et que nous pourrons rendre notre vie plus productive. C'est ainsi que l'Afrique pourra nourrir la population mondiale. Mais vous devez nous mettre au cœur de la mise en œuvre de vos politiques. Vous devez nous donner la possibilité de restaurer les terres. Vous devez nous donner la possibilité d'avoir votre voix au chapitre. Aujourd'hui, je représente mes jeunes et nous vous demandons de nous aider à passer de la rareté à la prospérité. Vous devez nous aider à bâtir un environnement durable et créer des emplois grâce aux terres pour les jeunes car les systèmes alimentaires reposent sur les jeunes dans la plupart des pays en développement et notamment les pays africains. Excellences, mesdames et messieurs, je sais que vous êtes réunis aujourd'hui car vous pensez que la terre c'est le socle de la survie de l'humanité. Vous en êtes convaincus. C'est la terre qui nous nourrit. Notre prospérité repose sur nos terres. Aujourd'hui, au nom des jeunes, je vous demande d'agir. Nous ne pouvons pas nous contenter du statut quo. Les rapports mondiaux montrent que si nous échouons à agir, nous allons perdre encore plus de vie. L'humanité est arrivée à un moment charnière. Nous sommes aujourd'hui tous réunis autour de cette table et aujourd'hui, plus que jamais, le monde a besoin de la restauration des terres. Et les jeunes ont les yeux rivés sur vous. Il vous incombe d'agir. Si les chefs d'État et de gouvernement réunis aujourd'hui restent les bras croisés, personne parmi les jeunes, parmi les générations futures ne vous pardonnera. si vous échouez à agir et à engager ce processus de restauration, vous devez agir à l'unisson. Si vous êtes convaincus du fait que c'est la terre qui vous nourrit, eh bien, je vous encourage à accepter le fait qu'ensemble, nous devons agir pour la restauration des terres. C'est ainsi que nous pourrons transmettre un héritage et que nous pourrons protéger l'avenir des générations futures. La terre, la vie, l'héritage, de la rareté à la prospérité. Je vous remercie. Merci à Patricia Combo, représentante des jeunes. Nous allons inviter à sa suite pour son allocution M. Abdoula Shahid, président de la 76e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, tout aussi chaleureusement, Mesdames et Messieurs, s'il vous plaît. Mesdames et Messieurs, Mesdames et Messieurs, Mesdames et Messieurs, M. Ibrahim Kiyot, M. Ibrahim Kiyot, secrétaire exécutif de la Convention, Excellences, Mesdames et Messieurs, chers amis, C'est un honneur pour moi de participer à ce sommet des chefs d'État et de gouvernement à l'occasion de la 15e session de la conférence des États-partis à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. Je remercie le président Ouattara d'avoir organisé ce sommet et d'avoir pris l'initiative de présenter l'initiative d'Abidjan. Le thème qui nous réunit aujourd'hui est le suivant, la terre, la vie, l'héritage, de la rareté à la prospérité. Ce sommet est une enceinte clé pour réfléchir sur des questions essentielles qui ont un impact sur le bien-être des populations, sur leurs moyens de subsistance et sur l'environnement. Grâce à ce sommet, nous souhaitons réaliser l'ODD 15.3 du programme de développement durable à l'horizon 2030 qui vise à combattre la désertification, à restaurer les terres et les sols dégranés, notamment les terres qui sont touchées par la désertification, par les inondations et les sécheresses. Les terres productives sont essentielles pour la sécurité alimentaire mondiale et pour la santé des écosystèmes. C'est également essentiel pour le maintien des moyens de subsistance. C'est une condition sine qua non si nous souhaitons réaliser le programme de développement à l'horizon 2030. Si nous souhaitons progresser dans la mise en oeuvre des conventions de Rio sur la biodiversité et la lutte contre les changements climatiques, c'est essentiel si nous souhaitons combattre la pollution terrestre et marine. Excellences, mesdames et messieurs, aujourd'hui, la dégradation des terres sape le bien-être de quelques 3,2 milliards de personnes. L'utilisation non durable des terres, les mauvaises pratiques agricoles et de gestion des terres font partie des principales causes de la désertification, de la dégradation des terres et des sécheresses. Nous en sommes en très bonne partie responsables étant donné que l'activité humaine a une influence directe sur 70% des terres de notre planète. Nous devons renverser la tendance. C'est essentiel si nous souhaitons agir contre le changement climatique et pour la biodiversité. C'est tout particulièrement important pour les communautés vulnérables qui vivent dans les pays les moins avancés, dans les pays enclavés en développement et dans les petits états insulaires en développement. Il n'y a pas d'autre choix. Nous ne pouvons pas laisser notre relation avec mère nature se détériorer plus avant jusqu'à parvenir à un point de non-retour. Au cours, deux ans après le début de la pandémie, nous n'avons toujours pas tourné la page de la pandémie. Nous devons réfléchir à notre relation avec la nature. C'est essentiel si nous souhaitons prévenir les pandémies futures et si nous souhaitons éviter l'émergence de nouvelles maladies. Mesdames et messieurs, nous devons restaurer les terres dégradées, nous devons mettre en oeuvre des pratiques durables. Cela nous permettra d'avoir des moyens de subsistance plus durables, de combattre la pauvreté, d'améliorer la sécurité hydrique alimentaire. Cela nous permettra d'émanciper les femmes et les filles qui doivent aujourd'hui passer des heures à chercher de l'eau. En effet, les terres restaurées ont une meilleure rétention de l'eau et cela nous permet également d'alimenter les nappes souterraines. Excellences, les nappes phréatiques. Excellences, mesdames et messieurs, nous devons donc lutter contre le changement climatique. Le reboisement et la restauration des terres font partie des stratégies les plus efficaces pour réduire de façon significative les émissions de carbone. Cela va nous permettre d'établir des passerelles entre les contributions déterminées au niveau national et les objectifs contenus dans l'accord de Paris. Nous devons restaurer les terres dégradées au niveau mondial. C'est ainsi que nous pourrons séquestrer quelques 3 milliards de tonnes de carbone tous les ans. Cela va nous permettre de compenser quelques 10% des émissions aujourd'hui émises en raison de l'énergie au niveau mondial. Nous devons donc agir pour éviter la dégradation des terres. Cela nous permettra notamment de faciliter les mesures d'atténuation climatique qui visent à contenir le réchauffement climatique en deçà de 2 degrés Celsius d'ici à 2030. Je suis encouragé par la proclamation de l'Assemblée générale eu égard à la décennie sur la restauration des écosystèmes ainsi que par les initiatives mondiales et régionales croissantes qui visent à restaurer les terres dégradées. Nous devons faire fond sur ce dynamisme et dans le même esprit nous devons mobiliser et mettre en oeuvre des politiques de lutte contre les sécheresses pour remédier au problème du stress hydrique. Nous devons améliorer la préparation face aux sécheresses. nous devons mettre sur pied des systèmes d'alerte précoce pour ne pas être pris aux dépourvus et nous devons également mettre en oeuvre des projets de recherche axés sur des données factuelles. Nous devons partager les meilleures pratiques. Nous devons faire fond sur les connaissances traditionnelles. Nous devons tirer pleinement parti d'initiatives couronnées de succès telles que la grande par la grande muraille verte africaine qui vise à restaurer les systèmes naturels de la région. Comment ? Eh bien, grâce à la mobilisation des ressources de développement de la terre, en protégeant notre patrimoine rural, en améliorant les conditions de vie pour les populations locales, tout cela va bénéficier à la communauté mondiale. Excellences, mesdames et messieurs, d'ici à la fin de ce sommet extrêmement important, nous devons prendre l'engagement de restaurer les terres et d'atteindre la neutralité en matière de dégradation des terres d'ici à 2030. Nous devons faire fond sur les engagements et l'initiative prises lors du sommet sur la biodiversité lors de la COP26 et lors du sommet sur les systèmes alimentaires qu'il y a eu en 2021. Nous devons prendre toutes les mesures qui s'imposent pour conserver et protéger la biodiversité pour maintenir les services écosystémiques. C'est ainsi que nous pourrons garantir la prospérité partagée et le bien-être de la population dans le contexte d'un monde qui respecte l'environnement. Je vous remercie. Merci infiniment. Mesdames et messieurs, les artistes du continent ont décidé d'associer également leur voix pour cette lutte contre la désertification. Excellences, messieurs les chefs d'État, mesdames et messieurs, je vous prie d'accueillir sur la scène, Baba Mal, un artiste qui nous vient du Sénégal. Il est célèbre notamment pour avoir joué plusieurs musiques dont celle du célèbre film Black Panther. Je vous prie de l'accueillir avec des ovations bien nourries, s'il vous plaît. Merci. Applaudissements Sous-titrage MFP. ... 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